Bonjour et bienvenue au rendez-vous hebdo de recettes.qc.ca. Mon nom est Pascal Sarrault. Aujourd'hui, on vous offre une entrevue avec Bob Lechef et on vous dévoile les gagnants de la semaine. La recette gagnante cette semaine est une recette de Chili Maison de Wosniak. Donc, merci beaucoup pour cette belle recette. Vous êtes maintenant éligible au concours du 30 novembre. Aussi, la semaine dernière, je vous avais parlé d'un concours pour une carte cadeau pour un cours de cuisine chez William Sonoma de Laval. Donc, j'ai le nom de notre gagnante aujourd'hui. Il s'agit de Mme Jocelyne Chartret de Montréal. Donc, Mme Chartret, nous vous contacterons sous peu avec tous les détails et félicitations. Donc, aujourd'hui, on reçoit Bob Lechef. Salut, Bob. Bonjour. Tu vas m'expliquer un peu ton parcours. Je sais que tu travailles dans beaucoup de restaurants à Montréal. Présentement, tu es chef au Misto. Oui. Tu as lancé des livres de recettes. Tu es rendu à ton troisième. Tu fais des capsules web aussi. Donc, explique-moi un peu, c'est quoi ton inspiration? Pourquoi la cuisine? Puis, par où tu es passé? On a tout à cuisiner pas mal chez nous. Puis, en plus, comme bien des gens, j'ai un milieu, une famille divorcée. Donc, il fallait que j'y dîtes dans la cafétéria tout le temps. Je trouvais que la bouffe était dégueulasse. C'était peut-être un peu de là la première piqûre culinaire. Donc, je foxais la cafétéria pour aller me faire des lunchs chez nous. Je commençais avec des crêpes, des pains dorés, des trucs comme ça. OK. Donc, tu travaillais toujours avec les ingrédients que tu avais déjà sur place en plus. Exactement. De fil en aiguille, ma première job, j'étais plongeur d'un restaurant. Puis, un moment donné, j'avais besoin de cuisiner. Je me suis essayé. Puis, c'est là que la passion, 22 ans plus tard, me voulait d'enver au studio. Génial! Bien, t'es allée à l'ITHQ aussi. J'ai fait beaucoup de restaurants. Puis, tes capsules web aussi, comment l'idée t'es venue en fait? Bien, en fait, ça va faire 8 ans qu'on fait ça cette année avec mon associé Alexis Brault et sa femme Mathilde. On pourrait dire que c'est un peu la femme Alexis qui a déclenché le tout. Parce qu'on cherchait comment on pouvait combiner le web et la cuisine ensemble à l'époque. Ton public, c'est qui en fait? Parce que c'est un peu trash quand même, ta nourriture. Est-ce que les filles aiment ça? Bien, je ne dirais pas que c'est trash. Parce que pour vrai, on a tout le temps la fameuse phrase que tout le monde dit. On respecte l'aliment. Je veux dire, on lance jamais rien. J'essaie de gaspiller le moins de bouffe possible. C'est des vraies recettes aussi. Je faisais ça pour mes chums au départ. Il y avait vraiment... Je n'ai jamais eu l'intention, pour vrai, que ça allait super loin cette affaire-là. C'était juste purement expérimental. Et puis, le crowd a vieilli. J'aime penser... Je veux dire, on faisait peut-être 16-25 à l'époque. Mais ce qui était 16-25 il y a 8 ans, c'est rendu 24-33. Puis on a embarqué toute la nouvelle génération. Parce que les gens t'ont suivi. Puis il y a des nouvelles personnes qui ont embarqué aussi dans l'anarchie qui venait. Bien, on est super contents parce que vraiment, on a un crowd. Je peux dire que mes fans sont vraiment fidèles. Je trouve ça vraiment... Je trouve ça touchant, pour vrai. Je trouve ça cool au bout. Bien là, tu dois avoir quand même une bonne base de fans si tu es rendu à ton troisième livre de recettes. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? C'est quoi la différence avec les autres? Ce qui est différent des autres livres, je trouve que c'est une évolution naturelle. Je veux dire, le premier livre, c'était vraiment à la base, le A, B, C. Le deuxième, c'était un peu plus poussé. Puis celui-là, écoute, c'est vraiment beaucoup de classiques que je revisite à ma façon. Puis ça, ça veut dire, avec tous les produits qu'on retrouve dans les épiceries, pas besoin d'aller dans aucun magasin gourmet, dispendieux pour trouver quoi que ce soit. Donc, des recettes que souvent on va penser aussi, qui sont compliquées à faire, on va être comme, ah oui, c'est juste le même qu'on fait ça. Ça se transmet aussi dans le ton de ton livre parce que tu tutoies tes lecteurs. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Je sais que tu as commencé tes capsules, justement, c'était plus informel pour tes chums, comme tu disais. Mais on dirait que ça s'est transmis même au travers de ces livres-là par la suite. Bien, on se tutoie dans la vie. Donc, pourquoi être hypocrite puis se vouvoyer dans un livre, tu sais? Bien d'accord. Je suis très d'accord avec toi. Donc, maintenant, quand je t'ai rencontré, je me suis dit non, on s'était rencontrés au lancement de ton livre. Tu nous as présenté ce vin-là, duquel tu es ambassadeur. Donc, pourquoi être ambassadeur d'un vin et pourquoi celui-ci? Bien, en fait, on se fait souvent approcher par des marques puis souvent, on en refuse parce que simplement, ça ne fit pas. Ce n'est pas des produits que j'ai goût d'endosser. Mais ça, je trouvais ça vraiment cool. Vraiment, c'est un très bon vin. Gnarly head, gnarly, c'est un terme qui vient directement de la culture du skateboard. Donc, je suis un fier pratiquant. Et puis, on trouvait ça vraiment cool, toute l'approche de la compagnie, leur façon de faire du marketing et tout. Donc, on a vraiment embarqué, on a sauté dans le vin à pieds-joint. À pieds-joint. On a quasiment tout fait sur le pétiné des raisins. Mais il est franchement délicieux. Je l'ai essayé justement à ton lancement. Et si tu avais une recette à nous recommander pour un accord, mets-voi une recette que tu as dans ton lit. Bien, avec ce vin-là, écoute, c'est un vin qui est un peu passe-partout. Donc, on peut vraiment servir avec même un poisson. Je veux dire, c'est un vin rouge. Habituellement, on saille ça juste avec de la viande. Mais c'est ça l'anarchie culinaire. Oui. On fait ce qu'on veut. Donc, mais c'est une recette que j'aime, surtout à cette incise d'année qui est dans mon livre. C'est tout le truc sur le pulled pork, la fameuse épaule de porc effilochée. Puis, ce qui est le fun de ça, c'est vraiment que ça prend 10 heures à cuire au four. Donc, ta maison, elle vient qu'à 100... Oh, bon! C'est incroyable. On peut faire un pâté chinois en remplaçant le fameux steak, dans l'équation steak bledin de patate. On met pulled pork bledin de patate. Et puis, c'est un super beau repas réconfortant, surtout dans les temps froids qui courent. Parfait, on aime ça. Donc, on peut la retrouver dans ton livre. Oui. On te la vole. On la met sur le site. Donc, vous pourrez la consulter sur le site de recettes du Québec. Et aussi, bien, Bob, premièrement, merci de t'être joint à nous. Bien, voyons. On va présenter ton livre dans le coin lecture si vous voulez avoir plus d'informations. Et on te le fait signer. On veut ta griffe dessus. Et on le fait tirer dans notre coin concours. Donc, vous visiterez notre site. Et si vous voulez voir Bob en personne, il sera au Salon du livre cette fin de semaine. Oui, samedi et dimanche, l'après-midi. D'accord. Et aussi, samedi, le 24 novembre, si je ne me trompe pas, la librairie de Verdun. Oui. Donc, Jean de Verdun et Ville-la-Salle, sortez en grand nombre. Super. On vous attend.